Jeudi 17 décembre, que je n'ai donc pu exprimer de manière périodible, un blogueur de notre connaissance a utilisé ma brève prise de parole pour déverser de nouveau Sahel. Je regrette qu'aujourd'hui, l'intérêt ne soit pas présent dans cette enceinte, alors qu'il l'est systématiquement. Un mois après les attentats qui ont bouleversé le pays, à une période où une unité, une concorde nationale était une nécessité pour nous reconstruire, suite à cet acte que nous avons unanimement défini et condamné comme barbare, cet individu a, au contraire, rédigé une suite de postes qui tendaient à l'exacerbation des éventuelles tensions, en m'identifiant comme jamais ne l'avait fait auparavant. J'étais jusqu'à ce jour l'afre-communiste qui satisfaisait suffisamment l'appétit des comportements primitifs de son cerveau reptilien, mais cela n'était pas suffisant, ce n'était plus suffisant. Il est donc passé à un stade inférieur. Ce triste cire a attendu un contexte local où la communauté musulmane a manifesté son vif mécontentement pour m'identifier comme élu juif, tentant de récupérer un mouvement de protestation. Il a déversé ses propos sur les réseaux avec une évidente intention d'inciter à la haine raciale et d'attiser les tensions. Il a d'ailleurs persisté et signé, malgré les alertes et réprobations de certains élus de cette Assemblée, de l'opposition, Corine Bord et Moult-Garras, « Comme de la majorité, je ne le souperai pas, s'il souhaite l'exprimer, il l'exprimera. » Tous ici connaissent la tendance au mépris et à la diffamation du personnage coupable de ses biens. Il est évident que, fidèle à sa démarche habituelle, il n'a pu tenir ses propos sans autre volonté de nuire à ma personne, tout en incitant au désordre et à la haine. Monsieur le maire, chers collègues, à une période où les Juifs de France craignaient de porter une kippa publiquement, ce personnage infâme n'a rien fait d'autre que de m'épargner une étoile jaune sur la poitrine, nous rappelant les heures les plus sombres dans notre histoire nationale. Et je pèse mes mots, sincèrement. Car en effet, si je n'ai jamais publiquement fait état de mes origines culturelles et non religieuses, oui, une bonne partie de ma famille a fui au pogrom des ghettos, pour échapper à la mort. Comme le font ces syriens d'aujourd'hui. Oui, une partie de ma famille a fini dans les temps de très clinique cas, dont certains membres avaient été dénoncés par des êtres aussi abjects que celui dont je parle. Oui, ma mère a dû sa vie à des justes français savoyards. Oui, elle était juive, laïque, progressiste, communiste, militante antiraciste, et elle s'est battue jusqu'au bout pour l'application de la résolution de l'ONU 242. Mais qui peut le savoir publiquement qu'il était assez d'un sec ? Mon engagement citoyen quant à faire en sorte que la loi de 1905 continue de préserver la sphère politique de la sphère religieuse, de la sphère religieuse, et de les dissocier pour le bien de l'une et de l'autre. Je ne sais si dans votre intimité avec ce personnage vous avez tenté de le rappeler alors, je l'espère, mais en tout cas, je ne l'ai pas constaté publiquement, et je n'ai reçu aucun signe de soutien à titre personnel. La vie citoyenne et politique noséenne connaît ses moments vifs, ses moments vifs et ses rebondissements. Il nous arrive au sein de cette enceinte, mais également par voie de presse, ou bien par l'édition de divers supports dans les réseaux sociaux, de confronter la différence de nos points de vue. Cela est non seulement normal, mais je dirais bien nécessaire et sain pour la vie démocratique locale. Même si parfois, les propos feront une dimension polémique, et si nous remettons souvent en cause nos bonnes foies respectives, la courtoisie souvent, le respect toujours. L'usage intelligent et intelligible de notre belle langue préside à nos conflits, comme j'ai pu l'exprimer dans ma dernière tribune du noisir. De la même façon, nous jugeons toutes et tous ici, nécessaires eut-il l'expression des points de vue de nos concitoyens, engagés ou non, à nos côtés, sur les supports de leur choix. Il m'arrive, vous le savez, de désapprouver les méthodes et les propos de certains de mes compagnons, politiques, avec plus ou moins de succès, quand cela contrarie ma conception de la confrontation, et quand le « wanted reward » avec votre tête l'emporte sur les conditions réelles et le combat politique. Même lorsque mes liens fantasés ou supposés me lient à des écrits qui franchissent la ligne, je les condamne. Le dernier ordinate correspond à un poste publié il y a quelques mois au sujet d'agents municipaux nominativement ciblés, éventuellement impliqués, par contre, dans une affaire judiciaire, remettant en cause toute présomption d'innocence avant les résultats de l'enquête et d'un jugement. Je vous ai alors, à vous ainsi qu'à l'un de vos adjoints, le même qui m'a soutenu lorsque cette personne a posté ce que je viens de citer, je vous ai envoyé un SMS vous exprimant ma désapprobation à l'égard de tel procédé que je condamne. En revanche, vous ne pouvez pas vous en orgueillir d'autant de scrupules quand depuis des années vous supportez à vos côtés le soutien fiché de cet individu, usant des propos et des méthodes les plus abjectes que le monde de la communication citoyenne mausaine ait pu connaître. Par ces propos, autant mauséabond que diffamant, par son cynisme et sa malveillance, ce dit blogueur salit depuis des années de ces montages sardoniques, ces caricatures vicieuses et dégradantes l'image de notre commune. Si le voyeurisme et la perversité cherchent non pas un journal, mais un torchon, voire une serpillère, ils ont un titre agréable, ou plutôt un code postal gormant dévoyé. Certains caricaturistes, les vrais, ceux qui ont érigé leur talent au rendard, ceux qui ont fait de ce talent un mode d'expression respecté, même quand les communistes sont raillés, ceux-là même ont payé de leur vie leur noble impéissance. Je sais que dans vos rends, nombreuses et nombreuses sont celles et ceux que la proximité de cet individu impose, indispose et déstabilise. Je ne m'explique pas ce qui vous lit, ce qui vous oblige à traîner dans votre sillage, ce boulet dont la médiocrité journalistique n'a d'égal que la pestilentielle fange satirique dans laquelle son esprit baigne. Je pourrais m'en satisfaire, car je suis persuadé qu'il nuit à votre image, mais je ne m'y résous pas. Loin de moi, la volonté d'interdire à tous citoyens le droit de filmer et de commenter les débats de nos conseils. Non seulement la loi le permet, mais j'encourage toutes celles et ceux qui ont exercé ça qui reste de se mêler de nos affaires, car ce sont bien leurs affaires. Ce, bien sûr, dans les conditions fixées par notre règlement, par la loi et la jurisprudence, mais surtout sur votre autorité de maire, qui ici, me semble-t-il, vous permet d'accorder des privilèges de manière très partielle au regard du comportement de l'individu cité plus avant. Jusqu'ici, j'avais traité avec mépris indifférents ces écrits de ce médiocre à mon égard, et je continuerai de réagir ainsi. Seulement là, à la lecture des postes de ce jour-là, je n'ai pu rester passif. Non pas car ma personne en souffrait, mais car je me devais de réagir de manière citoyenne dans cette période où l'incitation à la haine, les dérapages racistes si bien contrôlés, les tentatives d'opposition de communautés entre elles n'ont pas leur place en notre République sans être fermement condamnées. C'est pour cette raison que j'ai porté plainte contre cet individu. Mais ce que j'attends de vous, monsieur le maire, en votre crédit de premier magistrat de la ville et garant des lois de la République, ce que j'attends de vous, mes chers collègues, c'est une vigilance accrue et une condamnation sans faille de ces actes ignobles, nous rappelons que le ventre de la bêtimonde est encore fécond. Ce que j'attends de vous, c'est que vous ne minimisiez aucun acte ou propos de sa part qui incite à la haine. J'ai accompli mon devoir en portant plainte contre lui. Je vous demanderai d'appuyer le vôtre, monsieur le maire, mes chers collègues, non seulement en rappelant à ce récidiviste haineux les règles élémentaires du manuscrit, mais également en votant le vœu que je formulerai au nom de nos deux groupes d'opposition en fin de séance, intimement liés à cette éclatation. Mes chers collègues, si vous ne condamnez pas, c'est que vous cautionnez. Seule votre conscience devra vous guider dans votre choix. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Alors, monsieur Zavon, je pense que ses propos étaient tenus sur les réseaux sociaux. Alors, sachez que pour ma part, je ne devais jamais sur les réseaux sociaux des autres. Donc je suis... Non, non, monsieur Leclerc, je ne devais jamais sur les réseaux sociaux, sur les profits des autres. Donc je suis incapable de dire les propos qu'il a pu tenir à votre égard. Donc je les condamne parce que je vous fais confiance. Donc je pense que s'il aille porter plainte, il a dû aller trop loin. Mais je me renseignerai sur les propos et je les condamnerai effectivement si... Mais encore une fois, je ne regarde jamais les profits des autres personnes. Et j'aimerais, suite à cette déclaration, que les élus qui ont un peu dit, ce que je comprends parce que mon déclaration est forte, un peu le disent et me soutiennent aussi comme moi je suis traîné dans la bouche sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le responsable du Parti Socialiste de Nois-Ixac m'avait traité de collabos. Personne, personne ne m'a soutenu. J'ai obtenu sa condamnation. Alors, et à longueur de journée, on m'informe que sur des postes, et c'est encore une fois ce que moi qui y vais, qu'on m'insulte en permanence. Donc, des consacres du Ciel sont faits systématiquement. Mais j'aimerais que l'opposition regarde aussi et qu'on a aussi les propos. Parce que sur ce point-là, je pense que tous les élus, quelles que soient les couleurs politiques, doivent être solidaires par rapport à ces réseaux sociaux où derrière un ordinateur, on se sent inattaquable et tout puissant. et on est traité le dernier que je fais consacrer par lui ici, je suis traité d'un salaud. Madame, s'il vous plaît, parce qu'on peut continuer dans une procédure. Madame Borde. Ici, 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 je me confonds.